Mesdames, Mesdames et Messieurs, la famille de Fafaa, oui, recevez encore votre âme séditeur, Ramzil Tahereh, toujours, voilà, on est présents, on est calés doucement, doucement, voilà, on est avec un président, un général, voilà, un monument, quelqu'un même qui, on peut dire qu'il guide les troupes, voilà, j'ai nommé abonné dalle de Genève. Ramzil Tahereh, mon cher, tu attaches trop de là dans ton émission, mon cher. Ah, mon cher, c'est important, c'est important ça, ça, on tille la bouche, souvent les artistes, ils aiment se jouer les dangereux, donc il faut frapper pour gagner les docs, il faut que ça sorte. C'est vrai, il y a trop de docs. Oui, il y a trop de docs. Alors, président, comment tu vas ? Je vais super bien, Dieu merci. Et les affaires, la carrière et tout, comment ça se passe ? Je me pose super bien, la carrière, super bien, Dieu merci, bon, avec la situation de la Covid, c'était un peu compliqué dans l'ensemble, mais bon, on a la santé, c'est le plus important. Super, alors maintenant, je me suis, avant de commencer l'interview, je vous propose de regarder mon coupé décalé, le abonné dalle, c'est tout nouveau, c'est tout frais, qui fait ça ? On revient. On est de retour, juste après, ce très, très, très beau clip d'abonné dalle de Genève, voilà, ce monsieur, bon, maintenant, c'est plus de Genève, maintenant, c'est de partout, c'est de partout, c'est plus Genève que moi, c'est partout à la fois, voilà. Alors, Président, dis-moi, je vois que, dans ce clip, tu as mis en valeur l'essence même du coupé décalé, est-ce parce que tu en as marre de voir d'autres types coupés décalés qui dénaient un peu le mouvement, ou bien c'est juste une inspiration qu'on sent en passant ? Alors, je dirais oui et non. Oui, parce que, j'ai l'habitude de dire, il y en a qui écrivent l'histoire, et il y en a qui la racontent. Pour ce que, nous tous, nous savons, d'ailleurs, tu le sais, le coupé décalé a été créé par la Jet Set parisienne, qui est venue en Côte d'Ivoire en 2002. Donc, la philosophie de ce coupé décalé, c'était bon chic, bon genre, c'était plus la guitare, c'était plus posé, mais en même temps, ça faisait danser. Donc, nous nous sommes dit, c'est vrai que tout mouvement évolue. Donc, quand la tendance pour Casca s'est venue, étant donné que je tournais beaucoup avec les entreprises locales, souvent, quand j'arrivais pour faire des spectacles, les chansons posées ne passaient pas. Donc, il fallait être aussi... Oui, parce qu'on a vu un bon dedans, avec Casca. Donc, il fallait aussi s'actualiser à cette époque. Il y a des amis même qui n'avaient pas compris, mais il fallait faire ça pour être... Oui, il y a eu un bon dedans. Alors, il y a eu un éditeur, c'est chaud. Il fallait faire ça pour rester, comment dirais-je, dans la course. Bien, bien sûr. Donc, quelques années après, là, je devais sortir... Bon, j'ai mon album qui doit sortir. Donc, j'ai fait un direct où j'ai demandé aux femmes, au public, le coupé décalé à l'ancienne ou bien le coupé décalé de maintenant. Qu'est-ce qu'ils veulent ? Tu vois ? Puisque sur l'album, il y a pas mal de... Je me suis un peu promené. Donc, les gars m'ont dit le coupé décalé à l'ancienne. Donc, à 90% de personnes qui étaient sur le direct m'ont dit nous, on veut le coupé décalé à l'ancienne. Je sais pas si c'est parce que ceux qui me suivent sont plus de cette génération. Donc, je me suis dit, bon, pourquoi ne pas faire un truc pour revenir aux fondamentaux ? Donc, c'est ce qui explique ce titre, mon coupé décalé. Et ce coupé décalé qui fait danser la jeunesse. Ce coupé décalé qui fait voyager la nouvelle génération. Ce coupé décalé qui leur permet d'avoir l'argent. Mais pourquoi venir détruire ce coupé décalé en faisant des bad clashes ? Et comme moi, je le dis, je ne suis pas contre les clashes. À partir du moment où c'est musical, il n'y a pas de problème. Donc, tu peux faire de la musique. Ton ami peut sortir une chanson qui peut te mettre la pression pour se surpasser. Tu sors un truc plus costaud. Mais tu ne peux pas venir dans un mouvement qui te fait voyager, qui te donne de l'argent, qui te fait vivre. Et puis, venir gâter ce mouvement parce qu'aujourd'hui, tu veux faire du buzz. Donc, voilà pourquoi j'ai dit comportement de mouton, réaction du berger. Ça veut dire quoi ? Voilà, ça veut dire... Mais qu'est-ce que tu te provoques ? Tu ne peux pas me provoquer ? Non, il ne peut pas me provoquer parce que, de toutes les façons, comme je l'ai dit, je connais ma place. Je respecte tout le monde. Mais ça n'a même pas pour les interpeller. Nous, quand Stéphane est décédé, on a eu nos problèmes de personnes par rapport au leadership. Il y a eu le vide. Et puis, Arafat est sorti. Arafat a pris le mouvement. Il a pris le coupé des galets. Il a envoyé ça dans le peuple. Tu comprends ? Donc, Arafat n'est plus aujourd'hui. Donc, ceux qui sont là encore, de cette génération, doivent comprendre que c'est l'union qui fait la force. Parce que ce vide qui est là aujourd'hui, ils ont intérêt à se remettre au boulot. Ils ont intérêt à faire des collaborations. Ils ont intérêt à reprendre les choses en main pour pouvoir avancer. Donc, c'est en même temps un conseil. Donc, c'est un peu ça. D'accord. Donc, ils disent que, oui, vous, votre génération, c'est-à-dire que les boucantiers, les boucantiers, votre génération et puis la génération des anciens DJ qui ont eu à chanter comme DJ Lewis, mon frère qui me salue au passage et les autres et tout. Aujourd'hui, vous êtes dépassés. Donc, vous faites la jalousie. C'est pourquoi, à chaque fois que vous parlez, vous dénigrez les jeunes parce que vous êtes, on peut dire, dépassés par ce qui est en train de se passer aujourd'hui. Je veux dire que le couper et décaler est d'une autre dimension que vous n'arrivez pas à suivre. Bon, il y a un problème s'il dit ça. Bon, en tout cas, ce qui me concerne, parce que chaque fois quand je parle, je parle de manière générale, mais je prends toujours l'exemple sur moi-même. En tout cas, sans prétention aucune, je fais partie de cette ancienne génération qui me retrouve, qui se retrouve sur les scènes où cette nouvelle génération se retrouve parce qu'on se retrouve souvent sur des scènes, des concerts où ils ont l'air en faisant des roux casse-casse, nous aussi, avec une autre manière de faire, c'est cette complémentarité qui donne le mouvement. Et j'ai l'habitude de dire, c'est vrai, s'il n'y avait pas cette nouvelle génération, le couper et décaler n'allait plus exister. Je prends le cas, par exemple, du rap. Tout pas qu'il y ait sa génération, les Biggie, les Snoop, comment dirais-je, Dr. Dre et tout. Mais cette génération, vous voyez, ils ne sont pas dépassés, mais ils sont conscients que quand Snoop, il fait une collaboration avec Lil Wayne, ce n'est pas parce que Lil Wayne est trop fort, c'est parce que simplement l'évolution fait que la musique de Lil Wayne est plus appréciée. Donc Snoop, c'est la musique du moment. C'est la musique du moment. Voilà. Donc Snoop collabore pour être toujours là. mais Lil Wayne sait que Snoop c'est le dangoro. C'est comme dans le Zougrou. On a vu VDA qui fait mal actuellement. On a vu Magic Diesel qui fait mal, les 100 façons. Mais quand les Doéas sont sortis, Yodé et Siro, ils ont mis de l'ordre dans le désordre. C'est la même chose. Tu peux faire du couper et décaler, tu peux faire tout ce que tu veux, mais quand Abou Nidale arrive, tu sais que le courant est là. Le courant, attends, le parfum tu parles de ça. Le courant n'a pas pété ton talent de bon chanteur de Céline Dion, mais le courant a d'autres trucs. Il a des trucs. Il a des trucs. Quand il sort, on entend un truc et on dit là. Parce que c'est... On a vu là, il y en a... C'est nous, on a créé. C'est nous, tu vois, on a ce petit truc-là. Toi, tu vas venir, tu vas chanter, tu vas faire tes envolées. Mais quand moi, j'ai fait mes scénarios, ils vont applaudir. à la fin, tu as eu ton cachet, oui. À la fin, j'ai eu mon cachet, oui. Donc c'est pour dire quoi ? C'est une complémentarité. Est-ce que tu comprends ? On n'a rien contre eux. Mais tout ce qu'on les demande, c'est d'être solidaires. Tout ce qu'on les demande, c'est d'avoir une vision. Tout ce qu'on les demande, ils sont très talentueux. Mais le talent, c'est le ne suffit pas. Je ne vais pas arrêter de me répéter. Parce que tu peux être talentueux, mais le travail va venir te dépasser. Parce que tu as du talent, tu dors. Tu dis moi, ça dort dans moi, ça pleut. Quand on me réveille, je peux bailler. Mais celui qui n'est pas talentueux, il travaille, il sait qu'il n'a pas le talent. Il travaille, il travaille, il travaille, il vient dépasser le talentueux. Donc c'est pour dire, moi, je n'ai aucun souci. Et comme je le dis, je suis conscient. Et même quand j'ai commencé à faire le roucastas, mes amis de cette génération, de ma génération, ont commencé à dire, mais Nida, tu vois que les enfants sont venus dénaturer le couper des carrières, tu sais pourquoi tu les suis. Moi, je suis maintenant à Bidjan, je connais les réalités du terrain. Quand tu vas à Yopougon, par exemple, BAE, 3 billets à 1000 francs, grand concert. Quand Safari vient, il fait ses acrobaties, Diamana. Quand Yor vient, il fait ses acrobaties, Diamana. Quand Mix vient, Céline Dion, il monte, Diamana. Abundal peut venir, dis quoi là ? Quand Abundal vient, il est déguisé. Quand Abundal vient, l'impression à coup d'œil, quand Abundal vient, quand il fait les anciens pas, quand Abundal vient et qu'il fait son boucan, c'est tout ça là qui fait qu'on a vu Mix qui a bien chanté, on a vu Safari qui a fait ses acrobaties. Mais quand on voit Abundal aussi dans son style, ça donne un bon mélange. C'est un tout en fait. C'est un tout. Est-ce que tu comprends ? Le rap de Snoop n'est pas le rap de Lillouine ou bien de Chris Brod, mais Snoop reste Snoop. Est-ce que tu comprends ? Abundal aujourd'hui a la possibilité d'arriver au Bénin, ou bien d'arriver au Tchad, ou bien d'arriver au Mali sans gombo. Mais quand il arrive, le nom Abundal fait que je vais envoyer un gombo. Mais un petit de la nouvelle génération, il a oublié de sortir un tube pour pouvoir tourner dans la sous-région. Donc nous, on a déjà le nom Dieu merci, parce qu'on fait partie des sept premières générations. Vous comprenez ? C'est comme les DJs. Quand tu dis Ramzi Horasson, il y a quelques années, c'est le DJ le plus porté dans presque tous les sons coupés et décalés. Tu comprends ? Parce que tu es conscient que si tu ne mouches pas le nom de Ramzi Horasson, Ramzi Horasson, ton son ne peut pas prendre un œuf pougon. Donc c'est stratégique. Donc c'est pour dire que c'est ensemble qu'on va être fort et il faut qu'on collabore. Parole d'avouer Nida, toujours. Ah Nida, ça vous j'aime trop sucré. Quand il commence comme ça, tu n'es pas fort, tu te perds. Alors, président, j'ai une question pour toi concernant Nida Production. Comment ça se passe aujourd'hui ? Comment Nida Production se porte ? Nida Production se porte très bien. Nida Production se porte très bien. Il faut dire que Nida Production c'est une maison de communication multi-service. Je m'explique. Moi-même, j'ai commencé d'abord ma carrière d'homme de showbiz en Côte d'Ivoire en vendant les vêtements. On est d'accord ? Le temps des séries. Donc, nous nous sommes dit qu'il fallait d'abord créer un studio qui allait nous permettre de pouvoir être productif parce que c'est la compétition. Si je dois aller chez un arrangeur, il faut que l'arrangeur soit disponible. Ça c'est un. Et il faut qu'il y ait le discernement ou bien la bonne foi pour me donner le bon son. Pourtant, si j'ai mon studio, ça me permet de pouvoir enregistrer quand je veux. Ça te permet de travailler et d'améliorer aussi. Tout à fait. Donc, on a mis le studio. Après le studio, on s'est dit bon, aujourd'hui, les réseaux sociaux ont les mots à 10. Donc, il y a beaucoup d'artistes aujourd'hui qui n'ont pas accès à tous ces médias sociaux. Donc, on a fait un partenariat avec le réseau web Showbiz. Voilà. Donc, ça fait que tout de suite, tu peux passer par Nida Productions. Tu veux poster comment dirais-je, une affiche ou bien tu veux communiquer sur un produit. Tu passes par Nida Productions. On t'émerge toutes ces plateformes de manière synergique. Ça, c'est le deuxième point. Maintenant, le troisième point, c'est que Dieu merci. Nous avons aussi la direction artistique du Voix TV pour permettre, par exemple, aux artistes d'avoir de la visibilité. Donc, vous pouvez passer aujourd'hui par Nida Productions. Nous, on va suivre pour dire que le travail est fait correctement. Donc, voilà des mécanismes aujourd'hui au niveau de Nida Productions. C'est vrai qu'au début, on a voulu aider pas mal de jeunes artistes parce que quand on a ouvert, le fait que ce soit production, les gens ont pensé que c'était juste pour produire les artistes. Donc, il y a pas mal de jeunes artistes qui nous ont approchés. On a déjà dit ce qu'on a déjà, c'est de produire les sons. On a produire les sons pour eux, on a fait des clips pour eux. Mais on n'avait pas véritablement de partenariat gagnant-gagnant avec des médias pour faire passer ces clips. Vous comprenez ? Mais aujourd'hui, Dieu merci, on a des partenariats quand même avec quelques médias et qui font aujourd'hui que quand on sort, comment dirais-je, une chanson, un clip, ça passe un peu partout. Donc, on n'a pas beaucoup d'artistes, mais on a quand même deux ou trois artistes qui font partie des artistes maison. Donc, moi-même, étant donné que j'ai, comment dirais-je, mes productions, mes tournées, ces artistes-là font ma première partie. C'est une manière aussi de les faire connaître avant de... Voilà. C'est tout ça. Alors, Abou Nidal, j'ai vu aussi que, bon, tout le monde l'a remarqué dans le milieu, qu'aujourd'hui, tu as une autre casquette, tu as une casquette de, on peut dire, de business, de business man, en fait. Ça a toujours été comme ça. Oui, non, mais aujourd'hui, c'est beaucoup plus en vue parce qu'on te voit un peu avec les panneaux, tu as-tu les panneaux publicitaires. Abou Nidal gagne trop d'argent maintenant. Donc, tout ça, on doit savoir c'est quoi le truc, en fait. Abou Nidal, on t'a vu aussi, bon, on dit Abou Nidal vendre Kaye maintenant, tout ça, on comprend plus. Il faut nous expliquer. C'est quoi le « way » en fait, Abou Nidal ? C'est quoi le « way » dans le genre ? Si un artiste a un maquis sec, il vend l'alcool. Si un artiste c'est une boîte de nuit, c'est qu'il vend la musique et il fait danser les gens. Donc, j'aurais pu avoir un maquis, j'aurais pu avoir une boîte de nuit, mais j'ai choisi de vendre Kaye. Parce qu'en vendant Kaye, je vais éduquer mes petits frères, je vais éduquer mes petites soeurs. Je n'ai rien contre ceux qui font d'autres choses. Alors, pour répondre proprement à cette question, j'ai été d'abord businessman avant de venir à la chanson. Moi, je suis tombé dans la chanson à la base par hasard. Parce que le coupé des Calais avant le volet musical, comme j'ai dit, c'est une philosophie, c'est un état d'esprit. C'est des jeunes Ivoiriens qui se sont retrouvés dans le bain. Voilà ! Tu connais, ils se sont retrouvés dans le bain, ils se promenaient ensemble, ils faisaient les petits cannes ensemble qui ne sont pas souvent catholiques. Je ne veux pas me mentir, je ne veux pas vous cacher mon passé. Et quelques années après, c'est devenu un mouvement musical. Et ce mouvement musical, avant que moi je ne commence à chanter, je vendais mes jeans le temps des séries. Et donc, mon grand frère avec Romy, Roméo, voilà, Romy, Roméo, ils me font rentrer en studio pour dire, oui, c'est vrai, votre mouvement là, oui, mais on sait que tu danses bien, il faut rentrer en studio et tout, tout, tout. Quand je suis rentré en studio, j'ai sorti le single La chaussure qui parle. Et c'est à partir de là que ma carrière a commencé. Donc, si je fais du business, je fais du business pour entretenir ma musique. Et ma musique aussi entretient mon business. Je vais plus loin. Quand j'étais aux Etats-Unis, quand la Air Jordan sortait le week-end, les enfants américains noirs refusaient d'aller à l'école le lundi quand les parents ne payaient pas pour eux, pour eux, ces chaussures-là pour eux, le, comment on appelle ça, le week-end. Donc, ça m'avait interpellé. Donc, moi, je me suis dit, il fallait d'abord que je travaille pour mettre mon image à un niveau. Il fallait que je travaille aussi pour pouvoir avoir un certain nombre de fans qui se reconnaissent en moi et puis créer après des produits dérivés. Comme ça, avec la piraterie, vous imaginez quels sont ceux qui payent aujourd'hui les CD ? Quels sont ceux qui payent aujourd'hui les, comment dire, les chansons ? Est-ce que tu peux comprendre que Arafat soit l'artiste le plus influent de l'Afrique mais n'a pas un Dix d'or ? Ça doit nous interpeller. Donc, moi, je me suis dit, Abou Nida, tu as été businessman avant de rentrer dans la chanson. La chanson t'a donné aujourd'hui un nom. La chanson t'a donné aujourd'hui une image. Cette image-là, il faut la mettre au service de ton business. Cette image-là, il faut la mettre au service de d'autres choses dont l'éducation. Si la sport et études, il peut aussi avoir musique et études. Donc, je me suis dit, il fallait créer un concept musical et accompagner ça par un concept éducatif noble. Le Wara, le Wara Badance, le Wara Tour. Maintenant, tu as la marque des vêtements qui est prête. Wara Attitude. Donc, c'est une continuité. Aujourd'hui, c'est vrai qu'on fait les cahiers. C'est cette entreprise d'ailleurs qui me permet de surner toute la Côte d'Ivoire pour encourager les meilleurs élèves de Côte d'Ivoire. Ça, on va en parler tout à l'heure. On va en parler tout à l'heure. Mesdames et messieurs, je vous propose Afrika Nusso d'Abonidal parce qu'Abonidal aussi magnifie les femmes. Voilà. Afrika Nusso. Et on revient. Afrika Nusso. Afrika Nusso. Afrika Nusso. Abounidal, président, bon, tu as initié une tournée il n'y a pas si longtemps. Une tournée éducative. C'est vrai que tu l'as fait, je crois que tu es tout à l'heure dans la deuxième ou la troisième édition. Quatrième. La quatrième édition, voilà. Mais cette année, elle est un peu particulière vu le contexte politico-social dans lequel nous sommes. Voilà, dis-moi, on va te tourner est-ce que les déplacements n'ont pas été vraiment difficiles ? Est-ce que vous parlez vers la population ? Est-ce qu'il n'y a pas eu vraiment de difficultés avant de vous ? Alors, il faut dire que l'édition 2020 était une édition sur la violence, d'ailleurs. Le thème, c'était la non-violence en milieu scolaire. Alors, nous avons pu identifier une, je dirais, dizaine de villes parce qu'on avait 19 villes à parcourir. nous avons commencé à Bobo, on a fait le lancement à Bobo le 28 février 2020. Après, nous sommes allés à Beauville et à Daoko. Et puis, il y a eu la COVID qui nous a fait stopper la caravane. Donc, l'édition 2020 a été stoppée par rapport à la COVID. maintenant pour la rentrée scolaire 2020-2021, nous ne sommes pas restés les bras ballants. Pour toujours continuer dans notre logique de sensibilisation, nous avons sorti un single qui va à l'école. Parce que pour bénéficier des kits, pour bénéficier des ordinateurs, des cadeaux, des dons que nous faisons dans le cadre du Waratou, il faut déjà être élève, il faut déjà aller à l'école. donc nous avons sorti ce single sur justement la supervision du ministère de l'éducation nationale avec qui nous sommes d'ailleurs en partenariat. Donc, pour aller déjà parler aux élèves, pour leur dire allez-y à l'école, mettez-vous au travail. Après le premier trimestre, on va venir maintenant reprendre le Waratou où on a laissé. Donc, on vient de finir au moins une tournée de 15 villes. Mais Dieu merci, ça c'est super bien passé. Les dernières semaines sont rentrées à la période électorale. Donc, on a fini et puis on est rentré à Abidjan juste avant la campagne présidentielle. Ah, juste avant la campagne présidentielle. D'accord. Parce que moi, j'ai vu aussi quelques vidéos que tu as publiées sur tes réseaux sociaux. J'ai eu un peu peur pour toi, vu la tension qu'il y avait tout ça dans le chien. Tu faisais toujours des conseils à travers la population. En tout cas, franchement, je salue vraiment ton courage, je salue vraiment à ton initiative. Mais est-ce que cette année-là, est-ce que tu as offert aussi des ordinateurs portables comme tu le faisais dans les éditions précédentes aux élèves méritants et tout ça ? Est-ce que ça a continué ? Cette année, on n'a pas encore fait le Wara Tour 2020 puisque ça a été stoppé. Mais on a initié une autre caravane qui est la caravane « Va à l'école ». Et c'est cette caravane-là qui nous a permis d'aller dans quelques villes pour dire aux enfants, aux élèves déjà, d'aller à l'école puisqu'ils étaient à la maison, ils ont étudié via les mécanismes qui ont été mis par le ministère de l'éducation nationale. Pour la reprise, on savait que ça allait être un peu difficile. Donc, on a initié cette caravane-là déjà pour les sensibiliser et puis dire aux enfants que les places, c'est dans les écoles. Les places, c'est dans les classes. Ce n'est pas dans la rue. Ce n'est pas dans la rue du tout. Et d'ailleurs, nous nous battons aujourd'hui pour ne pas que les enfants soient utilisés. Le thème, évidemment, de 2021 va être non au travail des enfants dans la cacao culture. Parce que chaque année, on prend un thème. De manière globale, on combat le tabagisme, la consommation de drogue, la consommation de l'alcool, tout ce qui mine le milieu scolaire, le grossesse process. mais le travail des enfants, ce n'est pas seulement dans la cacao culture, c'est aussi... Oui, c'est partout en fait. Mais chaque année, on prend un thème. Par exemple, l'année dernière, comme il y a eu beaucoup de violences dans les écoles, le thème, c'était la non-violence. Mais quand nous arrivons sur le terrain, on sensibilise contre les grossesses précoces. On sensibilise contre la consommation de drogue. Donc chaque année, on a un thème. Le thème de l'année dernière, c'était la violence. Mais cette année, 2021, le thème va être non au travail des enfants dans la cacao culture. Alors, je vois que tu es très engagé pour la cause de la scolarisation de l'enfant, l'enfant doit aller à l'école, l'enfant doit... Voilà. Qu'est-ce que tu penses aujourd'hui de tous ces buzz, de tous ces bad buzz qu'on a sur les réseaux sociaux, où il y a les enfants qui sont dans les écoles, qui s'adonnent à des actes pas du tout catholiques parce qu'on ne va pas dire le mot ici dans la télé. Voilà, mais il y a des actes vraiment qui ne se fassent bien. Il y a même dans les universités, ça se passe, dans les collèges, ça se passe et tout. Et sur tous les réseaux sociaux, les gens prennent ça pour rire, quoi. C'est vrai que ça fait mal, mais les gens prennent ça pour rire. Toi, je sais que tu es tombé avant. Ces deux jours, il y a eu un bad buzz encore. Tout à fait. Ou une jeune fille, bon, bref. Comment toi, tu vois tout ça ? Alors, justement, ça nous met encore à mission. Ça prouve que nous, ce que nous faisons aujourd'hui, comme je l'ai dit, je n'ai jamais aussi été utile. Je ne me suis jamais senti bien dans ma vie que ces quatre dernières années. Parce que quand je quitte à Bihan, avec plus de dix personnes, souvent même quinze personnes, pour aller jusqu'à Bihancouma, aller parler à nos petits frères, qui ont l'habitude de voir Abou Nidal à la télé, qui ont, soit Emma Abou Nidal par rapport à son style, d'autres Abou Nidal par rapport à sa musique, et qui ont l'habitude de me voir. Et que quand je viens et que je communique avec eux, je vois dans les regards, ils sont heureux, ils sont contents. Et je les parle, mon message passe. Et après, quand ceux-là ont bien travaillé et qu'on les récompense, je suis doublement content. Mais comme on dit, le monde, le monde aujourd'hui, est un enfer où l'on doit créer son paradis. C'est-à-dire, avec l'avènement des réseaux sociaux, avec la nouvelle technologie, tout part aujourd'hui de manière très facile. Donc, il y a beaucoup de choses qui étaient cachées, mais qui sont dehors aujourd'hui. Pourquoi, de manière, je vais profiter de cette occasion de dire merci d'ailleurs à tous les artistes des Côtes d'Ivoire qui ont fait des vidéos, des petites vidéos pour nous accompagner dans le concept « Va à l'école » pour dire à ces jeunes-là que le socle même du développement humain et personnel, c'est l'école. On ne va pas à l'école forcément pour devenir président de la République. On ne va pas à l'école forcément pour devenir ministre. Mais on va à l'école pour le développement personnel d'abord. Savoir lier et écrire. Un enfant qui ne s'est pas lié et écrit aujourd'hui, c'est un enfant perdu. Donc, nous nous disons que la caravane que nous sommes en train de mener, aujourd'hui, j'ai la possibilité de sortir une chanson vulgaire puisque c'est ça qui marche. Et puis, j'ai fait le buzz partout. Mais non, je ne veux pas choisir cette voie-là parce qu'il y a la maturité. Parce que cette petite noturité-là, je peux mettre ça au service de mes petits frères. Donc, j'ai dit le combat doit être permanent. C'est comme le combat de la paix et de la cohésion. Quand c'est la période électorale et tout, il y a la tension. Vous êtes au moins ? Mais la cohésion, c'est quelque chose qu'on essaie de faire des sensibilisations toute l'année. Mais quand l'année électorale arrive, les gens ont peur et tout, tout, tout. Donc, c'est la même chose. Parler à nos petits frères, les sensibiliser, c'est quelque chose qui doit être quotidien. Ce n'est pas parce qu'on voit aujourd'hui qu'on voit des enfants sur 10 millions d'enfants, il y a au moins 500 enfants qui font des bêtises. Donc, on va blâmer tous les enfants. Et ceux qui font ces bêtises-là, il faut juste les identifier, il faut les parler, il faut les donner des conseils. je pense qu'ils vont se mettre sur les rails. c'est un peu ça. D'accord. Donc, tu ne penses pas qu'aussi interprimer la sensibilisation, tu ne penses pas qu'il faut aussi trouver des voies et moyens pour les effectuer au niveau d'Abidjan, au niveau de peut-être ces écoles dont les noms sont peut-être sortis dans les bacs beurts, essayer de voir comment on a pu s'organiser pour aller dans ces écoles-là pour créer quelque chose parce que, sans te mentir, encore, tu vois, tout le monde sait que ce niveau d'Abidjan qui a tous les vices, en fait. Donc, c'est chose qui arrive surtout au niveau des écoles ici à Abidjan. Je ne pense pas qu'il faut faire un truc de ça. Justement, pour revenir à ça, c'est comme dans toutes les capitales. Quand tu vas à New York, New York, c'est une ville qui tourne 24 sur 24, donc il y a plus de criminalité, il y a plus de vices. Quand vous allez à Berlin ou à Dubaï, c'est la même chose. Abidjan est la capitale, il y a tout. Mais, nous avons quand même commencé le war, tout ce concept-là. C'est à Abidjan que nous avons commencé. Et nous nous sommes dit, nous vivons à Abidjan. Ceux qui ont le plus besoin, en tout cas, tous les élèves de Côte d'Ivoire ont besoin de cette caravane de la sensibilisation. Mais ceux qui ont le plus besoin, c'est ceux qui sont dans les villages reculés. Donc, on va dans les villages reculés, dans les villes reculées pour aller mener de la sensibilisation. Mais la nouveauté, c'est que cette année, quand on finissait de faire la tournée à l'intérieur, ça devait venir se couronner par un festival waratou à Abidjan qui allait maintenant inclure toutes les écoles des 10 communes d'Abidjan, au stade de l'université, par exemple. Et là, ça allait prendre deux jours. Une journée de sensibilisation et une journée festique. Parce que le waratou s'est diverti par la musique. De quoi on dit qu'Abundjan ne chante plus. Mais si je ne chante pas, comment je vais aller faire des concerts pendant le waratou ? Donc, les chansons que je sors, quand je suis sur ces scènes-là, je les joue pour faire plaisir à ces élèves. Je leur donne un concert gratuit. Ils sont contents. Mais dans ces concerts-là aussi, je joue le son souvent des autres artistes qui ne sont pas forcément avec moi. Je leur dis que si vous se mettez au travail, le prochain voyage, je vais venir avec ces artistes-là. Donc, ça les motive encore plus. Et donc, quand j'ai fini de faire le concert, je les passe le message. Parce qu'ils ont déjà eu le show. Je les passe le message éducatif. Ils sont contents, ça passe vite. Voilà. Le message éducatif et tout, tout, tout. Quand on finit de passer le message, maintenant, on fait les dons. On récompense maintenant les meilleurs devant ceux qui n'ont pas travaillé. Et ça permet à ceux qui n'ont pas travaillé de se mettre au boulot. Et je vous fais une confidence. L'année dernière, on était à Saint-Pédro. Il y a un élève qui n'avait pas travaillé l'année d'avant. L'année passée, quand nous sommes partis, c'est lui qui était le meilleur élève. Et donc, quand il a pris son ordinateur, il a fait ce témoignage. Il vous dit que quand on est venu l'année dernière, il n'avait pas bossé, donc il est passé à côté. Et ce qu'il y a eu l'ordinateur, ça lui a fait mal. Donc ça lui a permis de se surpasser. Donc quand l'élève te dit ça, tu vois que tu as fait bouger les choses. Vous comprenez ? Et à moi aussi, il y a eu une élève qui était très brillante en classe. Mais comme elle était chez son oncle, pas dans les meilleures conditions, donc ça faisait que ça jouait sur ses études. Donc elle n'étudiait plus bien. Mais quand on est venu qu'elle était parmi les meilleures élèves et qu'elle a eu un cadeau, ça lui a permis de se mettre au travail, de reprendre confiance en elle, de se mettre au travail et elle a eu son bac avec mention. Et celle-là aussi, elle a fait une vidéo pour nous envoyer. Donc pour dire que on va toujours continuer à sensibiliser. Et on demande encore aux entreprises encore peut-être qui doutent ou qui sont hésitants de nous accompagner. Parce que seul, on est peut-être fort. Mais ensemble, on est plus fort. Merci. Alors tout à l'heure, tu disais que les gens disent que oui, Abou Niga ne chante plus et tout. C'est vraiment que j'ai entendu ça. On dit Abou Niga ne fait plus danser les gens, Abou Niga fait chanson. Alors Abou Niga fait chanson, il dit que c'est pour sensibiliser, mais en réalité, c'est pour chercher de l'argent. Il fait des chansons, vous cherchez de l'argent. Comme ça, les sponsors viennent, l'accompagnement de ces événements. Abou Niga, c'est l'un qui m'intéresse. Abou Niga, il a pu faire danser ses femmes. Abou Niga, qu'est-ce que tu en dis ? Cette question me fait, oui. Avant, tu créais des concepts, tu as des gens pensés, mais maintenant Abou Niga, c'est pas à l'école, c'est... Soit le roi, les tantans, tu vois, Abou Niga, il n'est plus dans le mouvement. C'est quoi le truc ? Je sais que tu as bien dessus des critiques comme ça, c'est pas mal. C'est tout à fait. Alors, je me demande qui ne fait pas chanson pour chercher l'argent. Maintenant, comme je l'ai dit, avant de faire la chanson, il fallait d'abord que j'ai quelque chose qui me permet de rentrer en studio pour faire des albums, pour financer mon album, pour sortir des clips, pour faire plaisir aux gens. Mais ces gens-là, en retour, est-ce que, comment dirais-je, est-ce que nous le rendons bien ? Les gens n'achètent pas les CD. Les gens sont sur les plateformes de téléchargement, ils ne veulent pas payer. Mais il faut trouver des mécanismes gagnants-gagnants. Quand je dis va à l'école, Ramzi, je pense que chaque matin, toi-même, tu dis à ton petit frère et à ton enfant, va à l'école. Ça veut dire que Abou Niga a fait un travail pour toi. Mais un fou, je le dis, mais un fou dit à son enfant le matin, va à l'école. Donc déjà, le va à l'école, c'est un message fondamental, c'est un message fort. Maintenant, ce va à l'école est sur une musique. Vous êtes, tu comprends ? Mais cette musique-là, elle est pour sensibiliser. Voilà pour qu'on a fait la tournée, va à l'école. Mais maintenant, vous avez Abou Niga avec mon coupé décalé. Ça veut dire que tu vas danser, tu prends mon coupé décalé. Tu vas danser, tu prends le mousséman final. Tu vas danser, tu prends Komango. Tu vas danser, tu prends Petit à Petit. Donc, il y a beaucoup de chansons. Mais les gens veulent voir Abou Niga comme avant, dans ce jipe écossaise, Abou Niga qui fait bruit, Abou Niga. Non, la vie, c'est trois étapes. La première étape, vous travaillez pour les gens. Donc, quand je suis arrivé de la Suisse, je travaille pour les gens. Parce que je faisais beaucoup de bruit pour me faire connaître. Là, je travaille pour les gens. La deuxième année, vous travaillez pour vous-même. Quand je travaille pour moi, c'est que j'ai le nom. Mon nom, ça me permet de rentrer dans des endroits où un homme lambda ne peut pas rentrer. Là, je travaille pour moi-même parce que j'ai une petite notoriété. Mais la troisième étape, c'est que je m'assois et puis les gens travaillent. Ce nom-là crée de l'emploi. Voilà pourquoi il y a une idéale production. Une idéale production. Je travaille pour moi et il y a des gens qui travaillent pour moi. À tout le monde. Soit tu ne fais pas que tu mêles les deux de ta femme. Voilà. Parce que souvent, quand tu veux te laisser vite, les gens, ils vont dévier. Il faut être là pour les recadrer. Donc, je travaille pour moi et les gens travaillent aussi pour moi. Parce que c'est une équipe qui me permet de faire le WALATO. C'est une équipe qui me permet de travailler sur tous ces projets que je viens de te dire, Ramzi. Voilà. Et comme je suis malinqué donc il y a le sang du là commerçant. On ne peut pas m'arracher ça. Voilà. Donc, ce petit commerce-là va toujours accompagner. Voilà. Parce que je suis rentré dans le bureau d'Abonigal et tu as vu que c'est vraiment commerçant. Tu as vu papier ici, tu as vu Kali ici, tu as vu mayonnaise ici, tu as vu tomate ici. Tu as vu mais oh, il a vu les mêmes bonnes lignes. Bientôt, il aura une super-être qui va avoir à la houille, on aura tous ces produits-là. Tu as vu les trucs. Non, Abonigal à son bureau quand tu vas, à chaque cour, les gens viennent lui rendre visite, les gens viennent lui proposer des affaires. Vraiment, c'est important. C'est un grand frère avec qui quand tu tournes, ça trouve l'esprit parce qu'il a un cerveau qui a des jambes. Ton cerveau court, en fait. Maintenant, je vous propose « Va à l'école » d'Abonigal et on revient. On est toujours avec Abonigal, on vient de regarder le clip « Va à l'école ». Je viens de voir un jeune qui a énormément de talent, qui a rapé aussi dans la chanson et tout. Je vois que tu as un peu le pousser petit à petit. J'aime même que… HTT. Voilà, HTT, il a interprété une chanson de Mait Giz, Mait Giz même a… très talentueux ce jeune homme. Très talentueux. Pour faire une chanson qui allait toucher les élèves, il fallait trouver un artiste talentueux d'abord et qui pouvait… Quelle est génération. Quelle est génération. Et qui pouvait rapper de telle sorte que ça pouvait la toucher parce que le rap, il voit, est monté d'un cran. Il ne faut pas… Il ne faut pas… Voilà. Donc, je fais appel à ce jeune homme pour lui permettre aussi d'avoir de la visibilité puisqu'il nous accompagne déjà dans le cas de WaraTour. Et à côté de ça, on a fait appel aussi à Suspect 95. Suspect 95 qui est… Je n'ai pas compris le clip, il n'y a pas la partie des suspects dedans et tout ça. Bon, au même moment, je pense que Suspect venait de signer avec un label. Donc, le temps de faire, comment dirais-je, ses contrats et tout, c'était compliqué. Donc, quand on l'a appelé pour tourner, il n'a pas été disponible. Et nous, on avait un calendrier à respecter par rapport à nos partenaires. D'abord, le ministère de l'éducation nationale et, comment dirais-je, nos différents partenaires. Et puis, la chanson devait sortir juste la période de la rentrée scolaire. Oui, oui. Voilà, parce que pendant les vacances, on ne peut pas dire un enfant ne va pas à l'école. Donc, c'est la rentrée, donc on a lancé. Et donc, je profite de l'occasion quand même pour lui qu'il y a deux versions. Donc, il y a une version remix avec, comment dirais-je, HTT et une version plus élargie avec Suspect 95 que j'ai salué d'ailleurs qui fait la fierté du rap et voit tellement. Il faut être concentré sur cette chose-là d'abord. On ne les mélange pas. Et c'est ces images d'anniversaire que les gens... Les champagnes, tout ça. Voilà, parce que c'était le même jour. On dit ça chauffe mais on fente les gens et on va ouvrir les champagnes. Ça va chauffer aussi. Je dis merci à Didier Lewis qui a pris l'initiative d'appeler tous les artistes. Vous avez Jim Camsen qui fait du reggae, qui est du bandoukou. Vous avez les 100 façons qui font des ougrous. Vous avez Billy Didier. Vous avez Didier Venom, Didier Mix, Baby Philippe, Arie Cheney, Lomola. Moi, mais on veut un serviteur pour ce son. Nous, on veut la paix en Côte d'Ivoire. On ne veut plus de parables. Donc, ce clip en exclusivité sur Ivoire TV en exclusivité dans FAFA parce qu'ici, ce n'est pas là-bas. Là-bas, ce n'est pas ici. Avant l'heure, ce n'est pas l'heure. Après l'heure, ce n'est pas l'heure. L'heure, c'est l'heure. Allons à la paix. Allons à la paix. C'est important. Choc-choc-choc-ou-William senti à vous derrière la caméra. Vous aviez à la supervision aujourd'hui, M. Demis Parker, manager général d'Abou Nidal qui se saque même sur l'eau puisque son artiste. Je te fais un coucou mon ami. Tu aimes tous les points. Tu vois, pour que l'artiste, tu le connais. Tu sais qu'il a les vrais trucs. Quand il loue son frigo comme ça, c'est les chaussis qui sortent dedans. Frigo même. Pour être chose. Il y a vu un peu. Les essuies glacées, les vestes glacées. OK. Vous avez celui qu'on appelle le premier ministre qui est le réalisé de cette émission. Vous avez ES, Mardochel, la post-production ainsi que le caoutchouin et les trucs à vous. La production, à la programmation en temps pour moi. Voilà le clip maintenant. On veut la paix. Rendez-vous la semaine prochaine même en thème. On a sans cité les dairies avec abonné dairies. C'est top. Sous-titrage ST' 501